Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, cette capsule vidéo vous propose l'Europe dans le monde, la colonisation au 19ème siècle. Je rappelle la définition, la colonisation signifie la conquête militaire, l'occupation d'un territoire outre-mer, c'est-à-dire sur un autre continent que celui de la métropole, le pays colonisateur et son exploitation économique. Alors, plusieurs éléments peuvent expliquer la colonisation. C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Donc, quelles sont les causes de la colonisation ? Alors, on retrouve par exemple les nécessités démographiques. Cela dès le 18ème, 19ème siècle. Par exemple, en Angleterre qui voit sa population augmenter rapidement, il passe de 5 à 17 millions d'habitants. Une partie des gens vont partir faire fortune ailleurs, par exemple en Amérique ou en Inde. Les raisons économiques et commerciales. Investir dans ces régions pour gagner de l'argent, construire des chemins de fer par exemple, vendre des produits manufacturés, donc des produits industriels, ou pour récupérer des produits tropicaux exploités dans les plantations. Des raisons religieuses. L'action des missionnaires, donc des prêtres, pour apporter la religion chrétienne, faire triompher la religion chrétienne et donc aider les populations. Autre raison, le souci politique de contrôler les territoires et donc des routes maritimes pour être une grande puissance politique et militaire. On parle ainsi de grandeur national en France. Par exemple, posséder des colonies est signe de puissance par rapport aux autres pays européens. Enfin, la croyance en la supériorité de la civilisation européenne est aussi une cause de la colonisation. Cette idée de croyance de la supériorité de la civilisation européenne est associée à la fin du siècle, du XIXe siècle, à l'idée de la race blanche supérieure à la race noire par exemple. On touche à ce moment-là aux questions du racisme. Je vous remercie.